Musique Quand même l'Amazonie c'est le poumon de la terre, donc il est en train de brûler et je trouve ça très dommage. Il faut qu'on fasse quelque chose pour éviter tout ça, non seulement au niveau de la forêt, mais aussi au niveau de notre écosystème. C'est tout qui part en live, donc c'est très dommage. Malheureusement les gouvernements n'agissent pas, il y a beaucoup de grandes entreprises et de politiques qui sont mêlées à ça je pense. Et malheureusement il y a peu d'action, la plupart des personnes qui agissent ce sont des citoyens, malheureusement ils ne sont pas très aidés, pas très épaulés, donc il faudrait que tous on agisse, que ce soit quotidiennement déjà en changeant notre mode de vie et de consommation, pour qu'ensuite les gouvernements agissent d'eux-mêmes, puisque malheureusement ça fait des mois voire des années qu'il n'y a pas d'action comme il devrait y avoir. Il est trop tard, il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose. Donc voilà, après quels sont les moyens à notre disposition pour faire en sorte que justement d'agir maintenant ? Je pense que tout le monde doit être responsable, c'est notre avenir, c'est pour nos enfants, c'est pour tout le monde. Oui, c'est une tragédie, parce que la forêt brûle 300 ans, mais là ça a pris une très grande ampleur. Et je pense que les gouvernements, dans ces cas les gouvernements brésiliens, je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire beaucoup plus, pour éteindre le feu, et aussi d'autres actions pour prévenir ça. Et je pense que le président brésilien, il s'en fout un peu, surtout de ce que les gens pensent des organisations écologistes, ou de ce qu'ils pensent, il est plutôt des côtés des spéculateurs. Je trouve que c'est embêtant pour nous, puisqu'il est dit que c'est le poumon, mais on s'est reconnu. C'est la forêt amazonienne, avec les animaux. Il est temps d'agir, selon vous ? Il serait peut-être temps d'agir, mais on ne sait pas, on aurait dû prévoir ça déjà, puisque c'est la saison sèche, on sait très bien que chez nous, avec la saison sèche, il y a souvent des faits de forêt. Je ne crois pas, nous avons suffisamment d'eau par ici, je ne crois pas qu'on rêvera au stade d'avoir des incendies pour anéantir cette forêt. Quoiqu'elle n'est pas tellement immense que ça. Merci beaucoup, monsieur Albert. Je vous en prie. C'est bon, je pense que c'est la nature, parce que la nature nettoie aussi, parce qu'après, la forêt va bien pousser. J'ai l'exemple de l'année dernière, sur la route de Mana, il y avait beaucoup de feu, par rapport à cette savane, mais maintenant, c'est verte la nature. C'est horrible, c'est très horrible. Nous avons pensé et nous avons parlé, c'est vraiment horrible. Non, non, de ma part, les gens ne sont pas coupables, ça peut arriver, ça peut arriver, ce sont des choses qui arrivent. L'important, c'est de créer des moyens le plus rapidement possible pour pouvoir créer une protection et éviter cette situation. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, selon vous ? Quelle action a mené ? Ok, l'important, c'est que, tant que le gouvernement brésilien, le gouvernement français, parce que l'Amazon fait partie des deux côtés, c'est de s'engager sur le point de voir quelle est la situation la plus meilleure pour réaliser ce rêve qui est de maintenir cette forêt d'Amazon en ordre. C'est très triste, je ne sais pas quelle en est la cause, mais c'est sûr que pour nous, sachant ce que ça représente pour l'humanité, c'est une grande perte, une grande fructresse. Voilà, moi je trouve que, alors moi j'ai vu hier les actualités, et je trouve que c'est dommage que ceux qui peuvent trouver une solution sont en train de chercher, c'est à qui la faute, ça ne va pas nous aider de savoir ce qui est la faute, mais qu'est-ce qu'on va faire justement. Moi je trouve que le plus important, c'est de trouver vite et très vite une solution, parce que c'est le poumon de l'humanité qui est en train de brûler, et tout le monde est concerné. Sous-titrage Société Radio-Canada